Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes aventures à Londres. Il est actuellement 9h40 du matin et la journée commence très très mal parce que figurez-vous que j'avais repéré une adresse trop stylée pour le petit déjeuner à base d'acai bowl, de jus, de matcha et tout. Et c'est fermé alors que sur Gunn c'est écrit que c'était ouvert et il est 9h30 du matin donc c'est censé être ouvert. Ça ne l'était pas. Donc du coup là j'ai repéré une autre adresse mais elle est à 20 minutes aviez. Et le problème c'est que j'ai mon train pour rentrer à Paris aujourd'hui. Putain je vais me faire écrabouiller. J'ai mon train pour rentrer à Paris à 17h cet après-midi et je veux aller voir le Tower Bridge avant et prendre un petit déjeuner. Donc là je suis du côté de Coven Garden et après je vois le Tower Bridge donc ce n'est absolument pas à côté. Je pense que j'ai au moins une heure de marche entre les deux et j'ai pas beaucoup de temps. Mais bon le Tower Bridge est la priorité. Donc écoutez j'espère que j'avais le temps de tout faire. Je ne l'ai pas encore vu donc j'aimerais vraiment aller le voir. Et puis voilà on est parti sur une bonne petite journée. Je suis vraiment triste de rentrer. Je suis à ça d'annuler mon billet et de rester ici pour toujours. Mais malheureusement ce n'est pas possible. Donc écoutez je vais profiter la dernière journée qui me reste. Putain c'est tellement beau Londres. Je suis amoureuse de cette ville, je suis amoureuse des lindoniens, je suis amoureuse. Voilà on se retrouve pour la suite de mes aventures et j'espère que là mon adresse sera ouverte sinon j'abandonne, j'arrête de manger. Ils sont en train d'enlever les décous de Noël. Là il y avait un énorme marché de Noël. Bah ils sont en train de tout retirer. En même temps on est en janvier déjà bien entamé donc c'est normal. Mais c'est trop triste. Là j'arrive sur la sur Oxford Circus. C'est mon endroit préféré. C'est très touristique mais j'adore. J'arrive à Chinatown. Vous imaginez même pas le froid qui fait d'affaires 2 degrés c'est horrible. Mais bon c'est très triste. Pour le froid ici s'il vous plaît. C'est bon le resto était bien ouvert du coup j'ai eu mon petit assail ball. Regardez la quantité de peanut butter c'est abusé. Il y en a énormément. En même temps j'ai pris mon taille L. J'avais trop trop fort. Et avec j'ai pris un petit chai latte donc trop à ce que ça arrive. Est-ce que ça c'est pas le bonheur ? J'ai pris un petit chai latte. D'ailleurs regardez ce qui est écrit sur le mug. Je trouve ça trop drôle. You deserve absolutely everything you have ever dreamed of. Tu mérites tout ce que tu rêves. Enfin tout ce que tu rêves. Ouais c'est ça. Face à une vue comme ça. Est-ce que c'est pas le rêve ? Là-bas on a Tower... Enfin n'importe quoi. On a London Highs. Trop stylé. D'ailleurs hier on a voulu y aller au London Highs. On s'est chauffé avec ma pote. Et c'était 45 livres pour faire le tour de la grande roue. 45 livres c'est à peu près 60 euros. Donc je vous laisse imaginer que évidemment nous n'y sommes pas allés. Mais voilà c'est hyper sympa. Donc voilà. Là je prends mon petit café. Et je continue à me balader dans les rues de Londres. Et évidemment on garde notre objectif en tête. Direction Tower Bridge. C'est encore à je pense une demi-heure à pied. Je le vois même pas d'ailleurs. J'espère que je suis dans la bonne direction lol. Mais bon écoutez il fait très très froid. Mais on y va. En tout cas il y a un truc que je voulais dire sur Londres. C'est que les gens ici sont tellement gentils. Ça n'a rien à voir avec la France. Genre tout à l'heure je suis rentrée dans un café. Donc juste pour aller aux toilettes. Et t'as une serveuse qui m'a dit... En fait on est à It's House et elle commence à me parler. Et j'ai cru qu'elle allait m'engueuler. Parce que j'allais aux toilettes alors que j'avais rien pris à manger. Et en fait non elle m'a juste dit Oh I love your coat. On m'a dit que j'allais la mettre bien mon manteau. C'est vrai qu'il est vraiment très beau ce manteau. Mais bref les gens sont trop 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 gentils. Hyper polis, souriants. Enfin une fois parfois je marche sur les pieds des gens. Ceux qui s'excusent et tout. Enfin bref. J'aime beaucoup ce pays. J'aimerais bien rester plus longtemps. Enfin bref. Je continue ma petite marche. Et je vous tiens au cours. Regardez cette tour. Je sais plus si je vous l'ai déjà filmée ou pas. Mais on dirait qu'elle n'a pas été terminée d'être construite. C'est hyper drôle. Je sais pas si vous voyez bien. Mais je pense qu'elle est terminée. C'est juste qu'ils ont voulu faire un petit effet original. Mais c'est réussi en tout cas. J'ai pris un chemin qui longe des bâtiments. Je pense que ça doit être des bureaux. Mais honnêtement je ne sais pas trop où je suis. Je sais juste que là-bas c'est le London Bridge. Mais sinon si c'est la bonne route. Enfin si c'est la route normale je ne sais pas. Ça se trouve à tous les coups. Je vais me retrouver dans le cul de sac. Mais bon écoutez on découvre. Regardez sur quoi je tombe. Mais au hasard complet quoi. Je sais pas ce que c'est en dirait un resto. Un peu en mode alpin. Regardez il y a des petits skis, des petites destinations. Écriture des panneaux et tout. C'est trop stylé. Dans une grande arche comme ça. C'est magnifique. Bon je sais pas trop ce que c'est. Ça s'appelle High Galleria. Je sais pas trop ce que c'est. Mais bon très sympa. Regardez cet énorme bateau militaire. C'est impressionnant. Il est gigantesque. Il est hyper hyper long. Je sais pas trop si il est en activité. Ou si c'est juste pour la décoration. Les gars regardez où je suis. Je suis au London Bridge. Alors je vous le prends d'ici parce qu'on verra mieux. En tout cas on le voit en entier. C'est trop trop stylé. Je suis trop contente. Bon j'y étais déjà allée. Et j'avoue que de nuit c'est un peu plus beau. Mais là je suis trop contente. C'est trop stylé. Je suis trop contente. Et ouais. Et ouais. Et ouais. On est pas allant sur le Tower Bridge. Il y a du long. Putain Paris il y a des rafales de vent. On sait qu'on me tuait ça. Voilà. Trop contente. Là je suis en train de longer un petit quartier qui était juste à côté du Tower Bridge. Et regardez comment c'est mignon. Il y a des petits murs de pierre et il y a des espèces de ponts en haut. Je trouve ça trop trop mignon. Je sais pas exactement où je suis. Mais c'est vraiment trop chou. Voilà. Je pense que je vais me balader un peu ici. Et ensuite je retournerai manger la tamise pour rentrer du côté de Covengarde, Noo etc. Soho pardon. Et puis j'irai prendre mon train, ma valise et direction l'Eurostar. Voilà le planning. Ici il y a plein de petites pâtisseries qui donnent tellement vie dans cette ville. Et là bah écoutez, ça me donne vraiment envie. J'ai pas encore déjeuner mais ça peut être mon déjeuner. Je sais pas. Après j'ai pas hyper faim encore. J'ai pris quand même un énorme acai bowl ce matin. J'ai pas encore très très faim. Je continue à me balader. Là je vais aller du côté de Soho et tout. Mais voilà, je profite de mes dernières heures à Londres. Je suis trop triste de partir. J'aime tellement cette ville. Je sais pas si vous voyez mais il neige en fait. Depuis tout à l'heure il neige. C'est trop stylé. Trop trop contente. Là on a une autre pâtisserie. Mais clairement elle me donne beaucoup moins envie. Je sais pas si vous en pensez. Mais moi ça m'écœure mais tellement genre les gâteaux comme ça. Elle a plein de crème. Ici ils aiment trop ça. Mais moi ça me débecte. Genre je pourrais jamais manger un truc pareil. Enfin je sais pas si c'est trop de crème c'est trop écœurant. Moi il y a trop de nourriture d'un coup. Ça me fait qu'il me réchauffer au M&M's World parce qu'il fait vraiment trop trop froid. Voilà. Je me balade un peu et puis après je vais ressortir mais c'est plus possible là. Donc voilà. Ça sent trop bon. Ça sent le sucre. Ça me donne trop envie. Et donc je vais rien acheter. J'ai besoin de bien. Mais c'est quand même assez stylé. Oh la la. Tous M&M's. My god j'en ai trop envie. Il neige énormément. Dites moi que vous voyez. Ah je suis trop contente. Je sais pas si on voit. Si on voit. Si si. Quand je mets mon... Quand je mets ma caméra près du béton on voit qu'il neige. C'est un truc de malade. Regardez. Ah je neige de ouf. C'est trop cool. Je suis tellement heureuse. C'est trop trop bon. Je suis chez Wolf Food Market. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un supermarché un peu bio qu'il n'y a en général que aux Etats-Unis. Et ici il y en a un. Et en fait je suis venue chercher deux trucs. Ça. C'est des espèces de petits gâteaux avec du chocolat à l'intérieur. Du peanut butter à l'intérieur en roulé de chocolat. C'est trop trop bon. Par contre c'est tellement cher. Et un deuxième truc incroyablement bon. C'est ça. C'est genre un pretzel avec du chocolat autour. Trop trop bon. Je pense que je vais en prendre un petit peu. Maintenant je suis chez Mark & Spencer. C'est tellement stylé. On n'en a plus à Paris. Et je suis déjà en train d'acheter globalement n'importe quoi. Voilà. Je ne sais pas où je vais mettre ça vu que je n'ai plus de place dans ma valise. Mais bon écoutez. Tout me demande très 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 bon. Je suis bien rentrée au Airbnb. Je ne vais pas t'orser à partir. Et avant je voulais vous montrer tous mes achats chez Mark & Spencer Food. Et aussi mes achats chez World Food Market. Franchement je me suis un peu lâchée. J'avoue j'ai acheté pas mal de trucs. Mais en fait c'est que des trucs qu'on n'a pas en France. Donc j'étais obligée. Alors tout d'abord chez Mark & Spencer. J'ai pris ça. C'est des espèces de petits. Je ne sais pas comment est-ce que c'est ça. Ça se veut dire des bambelés apple. Hot cruise bun. C'est des petits buns en fait. Ceux-ci sont à la pomme. Et ceux-ci sont à la blueberry. Donc merci. Écoutez il y avait les deux. Il y avait une promotion. C'était 3,50€. Donc évidemment j'en ai profité. Ensuite ça c'est vraiment les meilleurs trucs au monde. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des espèces de barres de granola. Avec des flocons d'avoine. Des fruits séchés et tout. C'est tellement bon. Et il n'y a que chez Mark & Spencer. Que je trouve ce genre de trucs. Donc j'en ai pris. A l'intérieur il y en a beaucoup. Enfin franchement il y en a vraiment pas mal. Donc ça c'était chez Mark & Spencer. Et ensuite. Chez World Food Market. J'ai pris ça. C'est des espèces de Reese's. Mais en beaucoup plus healthy. Au chocolat au lait. C'est trop bon. Il y a du peanut butter à l'intérieur. C'est incroyable. J'ai aussi pris les mêmes. Mais cette fois-ci. C'est du chocolat à main autour. Et c'est du beurre d'amande à l'intérieur. Donc trop trop bon. Et ensuite. Toujours chez World Food. J'ai pris. Ça c'est des espèces de chips à la fraise. Je voulais goûter. C'était pas très cher. Donc voilà. Que des trucs qu'on trouve pas en France. J'ai trop hâte de tout goûter. Bon les amis. Je pense que mon séjour londonien s'arrête ici. Là je vais partir prendre l'Eurostar. C'est juste à côté. Et rentrer chez moi à Paris. Donc j'espère que vous avez aimé ma petite série de vidéos à Londres. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous filme mes prochains voyages. J'en ai pas encore de prévu. Mais ça serait tardé. Vous me connaissez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.